Nous allons continuer avec l'amélioration de notre programme. Imaginons qu'on veut rajouter d'autres choix dans notre topple des différentes villes. On sera obligé de faire un nouveau print et réadapter notre programme. Comme nous voulons avoir un programme dynamique et évolutif, on va faire un exercice. Le but de cet exercice est de faire une boucle fort qui va s'adapter en fonction du nombre de choix. C'est-à-dire si on a peut-être 5 choix, 6 choix, 7 choix, le code s'adapte automatiquement. Je vous laisse faire l'exercice et on se retrouve dans quelques minutes pour la correction. Pour la correction, on va commencer par commenter ceci, les différents choix. Je vais commenter jusqu'ici. Et après, je vais faire une boucle fort. Maintenant, on ne sait pas si on va boucler sur 3 ou sur 4 éléments ou on va boucler sur la taille en mettant parenthèse laine de choix. Deux points. On copie ceci. On vient coller ici. Et à l'intérieur, on met I. Je lance mon code. Je mets Paris. Bonne réponse. Je mets Vénice. Mouvaise réponse. Dans notre programme fonction normalement. On aimerait entrer à la place des noms, plutôt des chiffres. C'est-à-dire, ici, On va mettre entre 1 et 4. Comme ceci. Mais le chiffre 4 qu'on vient de mettre là doit être remplacé en fonction de la taille du choix. Donc, si on a 5 choix, ça doit s'afficher 5. Si on a 6, ça doit s'afficher 6. Et ainsi de suite. Je vous laisse pratiquer sur ça. Vu que le but de cet exercice est d'entrer, par exemple, 1. Donc, si je lance mon code et que, ici, je mets 1, on me dit mauvaise réponse. Si je mets 1 ici, on me dit toujours mauvaise réponse, alors que j'ai entré Vénice. Donc, l'objectif va être de compter les index et les afficher. Par exemple, on aura 1 pour Marseille, 2 pour Vénice, 3 pour Paris, ainsi de suite. Je vous laisse pratiquer sur cet exercice et on se retrouve dans quelques minutes pour la correction. Concernant la correction, comme nous, on veut afficher l'index, c'est-à-dire de 1, par exemple, à 4 ou bien de 1 à 5 ou de 1 à 6 en fonction de la taille du choix. On va mettre ici une virgule et on va mettre I, virgule. Et si je lance mon code, on va voir que les index commencent à partir de 0 jusqu'à 3. Donc, ici, on va mettre plus 1. Je relance. On a bien 1, 2, 3, 4 qui s'affichent. Si on ajoute, par exemple, une autre ville ici. Et que je relance, par exemple, vous voyez qu'à ce niveau, on a toujours réponse entre 1 et 4. Pourtant, nous sommes à 5 villes. Donc, pour corriger ceci, je vais aller faire une concaténation et une conversion de STR. Laine de choix. Comme ceci. Je lance mon code. Et si je rajoute, par exemple, un chiffre, je mets 3. Je lance. On me dit, mauvaise réponse. Car au niveau de la boucle, lorsqu'on récupère l'index, on a dû ajouter 1. Et la valeur récupérée au niveau de la réponse est une chaîne de caractère. Donc, on va devoir convertir la chaîne de caractère en IN. Donc, ici, cette réponse, je vais mettre STR. Et je vais récupérer une réponse. IN est égale. IN de réponse ST1. Comme nous avons vu plus loin, comment concatener les chaînes de caractère en IN et vice-versant. Pour récupérer maintenant l'index du choix, on va devoir faire MOIN. C'est-à-dire, MOIN. Et devant, on va mettre CHOI. Je relance mon code. Et ici, si je mets 3, on me dit, bonne réponse. Je mets 2, mauvaise réponse. Donc, notre code fonctionne normalement. Je vais maintenant relancer mon code. Et je vais mettre un chiffre en dehors de notre taille. Donc, je mets 8. Je lance. On voit bien qu'il y a une exception. Simplement parce qu'on n'a pas eu à gérer tous les cas d'exception. C'est-à-dire, si on entre un nombre qui n'est pas compris, sans la taille du choix. Ou bien, si on entre une ville qui n'est pas dans notre liste de villes. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se dit à très bientôt pour une prochaine concernant la gestion des erreurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !